La mandoline, je connais effectivement d'autres instruments de musique et après l'épisode ô combien guerrier de Jean Seb et son fort moi je vais ouvrir une page musicale avec tendresse avec Sissi, avec l'harmonie municipale et son orchestre et parmi les 65 musiciens, il n'y a simplement, mesdames, que quelques femmes dont une charmante jeune fille, Julie, Miss Julie à la trompette Maestro, musique Ça marche ? On est parti tous ensemble ? Je fais 3, 4 livres, 3, 4 Là on a fait du rythme, tout à l'heure on a fait rythme et note mélangée Alors on a fait un peu de lecture Samedi après-midi très chargé pour Julie qui enchaîne les cours à commencer par la formation musicale Une heure et demie C'est trop ? C'est suffisant ? Ça va, ça passe vite si on fait avec le prof C'est un passage obligé ? Oui, oui Pourquoi ? Pour apprendre les notes et les rythmes sinon on n'arrivera pas Salut Ça va ? Oui et toi ? Et d'enchaîner avec Pierre-Yves en classe de trompette Julie, comment on en arrive à jouer de la trompette quand on est jeune fille ? C'est plutôt de famille Ma mère faisait de la trompette Mon père du trombone Mon oncle et mon cousin du trombone Ma cousine et ma tante du corps Grande famille de musiciens finalement ? Oui Et ils jouaient à l'harmonie ? Oui Donc tout naturellement trompette ? Oui, c'est ça Mais pour Julie, ce n'est pas fini Elle rejoint les musiciens de l'orchestre d'harmonie Le programme, c'est le plus large possible, le plus varié De la musique classique, de la musique originale pour orchestre De la musique de batterie fanfare, de la musique de film évidemment De la musique de jazz Voilà, on essaye de couvrir un large palais Julie à la trompette Ou la transmission d'un engagement musical, familial Julie, toute l'équipe de Villiers en France t'embrasse très fort Et je sais qu'avec toute la formation, tout l'orchestre d'harmonie Vous préparez ardemment le grand festival pour les 150 ans de cette association Qui est la plus ancienne de Vittel On essaye d'avance qu'ils comprennent le grand festival pour les 500 ans de la ville